Ce n'est pas très compliqué. On sait que l'écosystème est changeant depuis ces six derniers mois. On a une contraction, une crise, une bulle. Il y a différentes appellations qui peuvent sortir des différentes ressources. Nous, chez Eldorado, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous posent quand même énormément de questions sur ce qui se passe actuellement. Nous, de par nos ressources, nos différents articles, on arrive à tirer un petit peu des statistiques et des données pour les entrepreneurs. Mais quoi de mieux que des investisseurs qui sont aguerris et avertis. On a partagé beaucoup de ressources sur ce sujet. Et comme tout le monde, j'ai eu la chance cet été de partir à la piscine avec les articles de Xavier. Donc, une série d'articles en cinq chapitres. Alors, je vous rassure, ce n'est pas aussi long que Harry Potter ou Tolkien. Mais c'est une ressource que j'ai trouvée très intéressante. Et connaissant l'expertise d'Elaia, de Xavier, Louisa, évidemment, qui fait un très bon travail sur tout l'aspect marketing d'Elaia. Je me suis dit que ce serait vraiment très utile qu'on puisse avoir plus d'interactivité en plus de ces articles. Donc, merci Xavier d'être présent. Xavier qui dirige le fonds Elaia, qui est un fonds Deep Tech, qui investit dans pas mal d'entreprises depuis maintenant des années, depuis quasiment 20 ans. Et qui vient d'ailleurs de lever un fonds en partenariat avec l'Elaia. Donc, la Deep Tech, peut-être que je te laisse toi, Xavier, présenter un petit peu plus ce que tu fais au quotidien et ce que vous faites chez Elaia. Merci, merci Adrien, déjà de nous donner la parole. Et donc, oui, très rapidement, on a une vingtaine d'années maintenant d'existence. On a à peu près 700 millions de capitaux sous gestion. Et ils sont tous dédiés à des sociétés de haute technologie et pas mal de Deep Tech, avec beaucoup de numérique. Historiquement, on ne faisait que du numérique, mais pas qu'aujourd'hui. On fait aussi des sciences de la vie, on fait des matériaux, d'énergie. Et on travaille avec beaucoup de partenariats universitaires, avec des fonds dédiés pour les transferts technologiques et les sorties de sociétés en amorçage très liés aux universitaires. Mais on a aussi des fonds de capital risque qui interviennent sur le marché en numérique. Et notre particularité ici, c'est que ce sont des modèles B2B. Ce sont des modèles à haute consommation de technologie et de propriété intellectuelle et parfois complètement Deep Tech. Dans les grands succès, on a été les amorceurs de Criteo, on a été les amorceurs de Miracle, on a été les amorceurs de Shift. On est dans les sociétés de fintech comme Liban First, qui sont des fintechs B2B à nouveau à la forte consommation technologique. Récemment, on était dans CryptoSense, qui a été cédé à un spin-off d'Alphabet en cybersécurité, qu'on avait sorti de l'INRIA. Et donc, vraiment, ce qui nous caractérise, c'est des modèles B2B, des modèles à forte consommation de cerveau et de propriété intellectuelle, et puis de l'entrée assez tôt, historique, depuis 20 ans. Alors, ça paraît une idée assez intéressante aujourd'hui de faire ça. Quand on a commencé il y a 20 ans, je vous avoue qu'on était un peu seuls dans le désert, à se dire qu'on pouvait gagner sérieusement de l'argent à faire ça. Finalement, on a eu raison et on a été patient. Écoute, bravo. Effectivement, une des équipes superbes, je connais bien Pauline, Marc, Samantha, etc. Il y a des deals très intéressants. Et puis, il y a un scope assez large, parce que je crois que vous avez même investi dans Zenchef, qui vient de relever 50 millions d'euros le mois dernier. Ça fait partie des actus, dont le fonds avec l'INRIA. Et du coup, pour directement partir sur le sujet, ça te donne une très bonne vision de ce qui se passe dans l'écosystème, ce qui fait que tu es parti sur la rédaction d'un médium. Alors, c'est en anglais sur ton médium et en français sur Madinès, d'une série d'articles, de cinq articles, sur ce qui se passe en ce moment depuis, on va dire, février, mars, et les tendances actuelles dans l'écosystème. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé ? J'ai une double question pour commencer. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, tu l'as publié cet été, donc quelques semaines, mois après. Est-ce que tu ajouterais des éléments par rapport à ce que tu as écrit ? Alors, pourquoi finalement ces papiers sont sortis ? À l'origine, on est pas mal exposés au marché US. Et depuis Noël, janvier, il y a quelque chose qui se passait là-bas et qu'on recevait par info, par scélère, par sentiment. Et donc, depuis janvier 2022, on a un peu changé le ton en interne. On s'est mis à gratter pour comprendre si ce qui était probable, c'est-à-dire un dégonflement d'une bulle ou en tout cas une variation de marché, n'était pas en train d'arriver. Et en plus, on a commencé juste avant que l'Ukraine devienne la dernière munition à exploser dans l'arsenal. Donc, on a commencé très tôt à se poser ces questions. Et commencer, moi, à parler à droite, à gauche, prendre des notes et en faire des petits items du lundi dans notre kick-off meeting de la semaine. Tiens, j'ai des données de marché, il se passe quelque chose. Et quand j'ai commencé vraiment à voir en fin d'hiver, printemps, que c'était très sérieux, je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on ait une thèse d'investissement et de comment on va gérer ça en interne. Et donc, j'ai programmé pas mal de voyages, dont une longue tournée américaine, parce qu'il faut aller voir les gens sur place, au téléphone et en Zoom, ils disent des choses, puis sur place, autour d'un café, à la fin, ils racontent autre chose. Et donc, en revenant de ça, j'ai pris beaucoup de notes. Alors, je ne dors pas dans les avions, donc c'est pratique, les avions, pour ça. Et j'ai fait des topos internes sur deux semaines avec toutes les notes. Et Louisa m'a dit, en fait, les notes, déjà, sont assez complètes. Ça serait bien de les mettre un peu plus en forme et peut-être de faire une communication à nos entrepreneurs et aussi à nos investisseurs. On a commencé à travailler sur un document d'abord interne, puis semi-interne, on va dire, à la famille Elaya. Et on s'est rendu compte que ce qu'on racontait, à 95%, était quelque chose qui pouvait être un transfert de connaissances, un retour d'expérience et d'un travail qui a été fait à des fins vraiment de mieux travailler nous et le donner au marché, notamment aux entrepreneurs. Parce que la vraie particularité, c'est qu'en 20 ans, on n'est pas la première crise. Alors que pour beaucoup d'entrepreneurs, même beaucoup de VCs, tous ceux qui ont commencé à travailler après 2013, ils n'ont jamais vécu autre chose que des années roses et de plus en plus roses, globalement. Et donc, du coup, on s'est dit, partageons ça et regardons si ça intéresse. Et la bonne idée aussi, Louisa, était de dire, on va le mettre, parce que j'ai écrit en anglais, puisqu'on écrit tout en anglais en interne, on va le mettre sur Internet, mais peut-être aussi un média pour être intéressé. Et c'est là où, avec Madinez, il y a eu l'idée de feuilleton. Et l'idée de, finalement, c'était chapitré. Donc, ils ont juste rendu les chapitres indépendants un peu plus en lecture et on est parti là-dessus. Et si on fait un chapitre 6, du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que tu as écrit ? Alors, parce qu'on ne va pas reprendre, on va vous les partager, Aude, vous les partagez dans le chat pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu, et puis on les repartagera avec la vidéo. Qu'est-ce qui s'est confirmé, justement ? Parce que moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est surtout sur le chapitre 4, sur les conseils aux entrepreneurs, ce qui change quand même beaucoup de mindset de ce qui se passe depuis 2-3 ans, quand on dit à des personnes d'entreprendre, la manière de lever des fonds, la manière de financer ou de refinancer son entreprise. Le paradigme change un peu et je pense que ça s'est confirmé en cette rentrée, malgré les chiffres, parce que là, on a sorti les rapports, septembre, 2 milliards d'euros levés. Donc, on a l'impression qu'on nous parle d'essoufflement, mais quand même, il y a beaucoup de levés. Quel est ton point de vue par rapport à ce que tu as écrit cet été ? Je confirmerai à peu près tout ce que j'ai écrit et notamment, la baisse des valorisations commence vraiment à descendre dans les couches vers l'early stage. On n'y est pas encore complètement, mais ça descend. Et notamment, on voit les refinancements des boîtes développées. On a des offres qui sont avec des primes sur les marchés cotés. Les marchés cotés, aujourd'hui, pour le SASS, le modèle dominant des trucs par abonnement, on va dire, et des trucs par abonnement à forte marge. On parle de vraiment quelque chose qui est vraiment à 90% de marge brune. Actuellement, sur les marchés, c'est du 5-7 fois la RR, la valorisation. Donc, on est très, très loin des 20-25 du pic. Et le 5-7, c'est à peu près une valeur historique. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un endroit où on serait complètement à la cave. On est revenu à quelque chose de raisonnable. Et là, on le voit que ça descend. Peut-être maintenant, les séries B sont là. Donc, il y a des primes parce que les startups, parfois, sont des best-in-class. Elles ont des taux de croissance supérieurs au marché. Donc, on peut monter à 10 fois. Mais trouver plus de 10X, actuellement, en valorisation sur le marché, il faut une grande explication. On n'en est pas encore complètement là en série A et en site. Ça n'intègre pas derrière que la série B sera évaluée comme ça. Donc, on a encore un petit peu de dissonance. Mais on voit les valorisations descendre. Et on voit, hélas, parce que pour moi, c'est hélas, apparaître à nouveau des complexités de termes qui sont des double-dips, des préférences avec des multiples, des ratchets, des trucs qui font que, globalement, il y a une frange de valorisation où prendre l'argent à ce prix-là, ça peut être très, très, très dangereux pour l'entrepreneur et les investisseurs historiques. Donc, ça, c'est complètement confirmé et quelque part, ça a lieu. Et c'est en contradiction avec les sommes levées, qui sont très, très élevées. Et là, on est dans un phénomène. Alors, je suis toujours très imagé dans ma façon d'expliquer les choses, mais cet été, j'étais au bassin d'Arcachon. Quand la marée baisse, dans un premier temps, elle reste haute quand même. Il y a quand même encore beaucoup d'eau dans le bassin. Par contre, ça siphonne. Et puis, si on est pris dans la baillée, on part au large. Il faut faire très attention. Mais on est juste dans une marée qui baisse, mais on n'est pas encore à la marée basse. Donc, du coup, il y a encore beaucoup d'eau. Il y a encore beaucoup de gens dans l'eau. Tout ça, ça se baille. Mais la marée est en train de baisser et on voit que les valorisations sont moins bonnes. Et donc, les fonds se vident et ne se remplissent pas. Ça aussi, c'est un autre phénomène dont j'ai moins parlé parce que ça concerne plus des LP, mais pas remont, ça concerne les entrepreneurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands investisseurs mondiaux, des grands institutionnels, ils sont actuellement les pieds sur le frein. Et du coup, on a vraiment là un temps de retard, mais c'est un temps de retard. Je ne vois pas encore d'inversion courbe. On a un énorme temps de retard. Il faut vider les caisses. Ça va prendre encore un peu de temps, mais tôt ou tard, l'argent levé va être adapté aux baisses de marché. Tu as parlé de ces deux choses. On va reparler un petit peu de la valo et des fonds. Peut-être sur les fonds, on a plusieurs informations contradictoires quand on voit l'écosystème parce qu'on voit, d'une part, qu'il y a beaucoup de dry powder, donc il y a beaucoup d'argent qui reste à investir. D'autre part, on voit quand même encore des fonds qui communiquent sur des levées. Aujourd'hui, il y a par exemple, il y a Sista, le fonds femme dans la tech, qui a levé. Il y a plusieurs fonds qui annoncent des levées. Et pourtant, toi, tu dis que les informations qu'on peut voir du comportement des LP, c'est plutôt qu'on est en train de freiner. Donc, il y a fort à penser que les fonds vont avoir un peu moins de facilité à lever ces 18-24 prochains mois. Alors, il y a des phénomènes qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas visibles. Au passage, je ne parle d'aucun fonds et notamment, je ne parle pas de Sista et du fonds Tatiana qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup son initiative. Donc, je ne suis pas en train de parler d'un cas particulier. Ce que je veux vous dire, c'est que si les entrepreneurs donnent des données parfois un petit peu fantaisistes sur leur levée de fonds, il ne faut pas croire que les fonds sont des gens beaucoup plus précis. Et donc, quand quelqu'un dit j'ai levé un fonds, on ne sait jamais s'il a fait son premier closing, s'il ne part enlever, on ne sait jamais quel était l'objectif, etc. Par contre, bien sûr, dans le métier, les gens parlent un peu, on sait un peu plus de choses. Ce que je peux dire et sans nommer personne, c'est qu'il y a des gros fonds qui n'arrivent pas à lever, il y a des fonds successeurs qui vont être beaucoup plus petits, il y a des fonds qui n'atteignent pas les objectifs et qui marchent quand même. Et donc, on communique toujours positivement, mais là où il devait y avoir 10, il y aura peut-être 2 sur le marché ou 3. Alors, 2 ou 3, c'est plus que 0. Par contre, on a tous des phénomènes qui sont de concentration quand on a moins d'argent sur peu de choses, sur les meilleurs. Pareil, les LP, aujourd'hui, ils n'ont pas de capacité quasiment à faire de nouvelles équipes. Ils sont principalement à traiter les équipes anciennes qui reviennent chercher de l'argent. Les fonds ont été beaucoup trop vite aussi. Alors là, pour le coup, c'est une erreur tragique qui a été commise par beaucoup de gérants, c'est que les fonds, ça dure 4 ans, la période d'investissement. Les bonnes années, c'est leur 5. Et là, les gens ont dépensé les fonds en 18 mois. Alors, c'est quoi le problème ? Ça veut dire que tous les portefeuilles ont été créés en 18 mois, donc ça veut dire qu'ils ont tous le même vintage, tous les deals, ils ont tous les mêmes valos. Donc, il y a peut-être des fonds derrière qui vont être des catastrophes. On ne le sait pas et je ne le souhaite pas au secteur une quelconque catastrophe, mais il y a un risque matériel. Et puis surtout, ils étaient programmés pour venir dans 3-4 ans et ils reviennent 18 mois après. Donc, ça bouscule les pyramides, ça bouscule tout ça et donc là, je sais que les grands LP sont en train de trier et ils ne vont pas souvenir tout le monde à la même hauteur, voire certains ne vont pas être souvenus du tout. Ça commence à perler. Mais à nouveau, l'entrepreneur au quotidien, il est à 100 à l'heure, quand il lève des fonds, il est à 10 à l'heure et nous, on est à l'arrêt par rapport à eux. Donc, il y a une énorme inertie de tout ça, mais on voit mécaniquement que tout est en train de se réduire et au passage, la contradiction apparente, c'est que ça se réduit, mais ça reste actuellement, malgré la réduction, à un rythme supérieur encore au bout de la réduction de la vitesse et tout ça va se restabiliser. Oui, c'est un peu ce qu'on voit, c'est ces deux sons de cloche. On a deux effets à la fois, en plus, sur la communication. Donc, nous, on essaie de rappeler souvent que les communications, elles sont souvent décalées sur les levées, que le late stage a pris aussi beaucoup de part dans les très gros chiffres qu'on voit. et ainsi de suite. Si on parle des entrepreneurs, parce que tu donnes beaucoup de conseils dans ces articles sur des entrepreneurs qui sont à leur première levée, d'ailleurs, Edaya, vous investissez aussi en CID, quel conseil tu leur donnerais sur la stratégie de levée de fonds qu'on peut opérer, sachant qu'on était sur un rythme effréné depuis deux, trois ans ? C'est difficile aussi pour les entrepreneurs de se remettre à un rythme d'avant 2019 ou en 2018 qui est plus structuré, on va dire, sur d'abord trouver des bonnes preuves de marché, renforcer nos fondamentaux. Dans ton article, tu parlais dans le chapitre 4 de justement qu'on doit même repenser sa structure, la structuration de sa boîte. Un entrepreneur CID qui commence à avoir des preuves de marché et qui souhaite lever, quel conseil tu pourrais lui donner ? Alors, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est de revenir à une échelle de temps qui soit réaliste. Les échelles 2020-2021 étaient irréalistes, mais elles marchaient. C'est-à-dire, penser qu'on peut créer autant de valeur en six mois, c'est irréaliste. Pourtant, ça a marché. Il y a des sociétés qui ont levé tous les six, neuf mois, avec des augmentations de valorisation, quelque part, justifiées par une pression de marché qui ne puissent pas être dans la réalité. Donc, il faut revenir à une échelle de temps réaliste. Bien sûr, c'est business model par business model, c'est type de société par type de société, mais une échelle de temps réaliste, c'est qu'il faut donner suffisamment de temps entre deux levées pour avoir une chance de prouver des choses supplémentaires pour justifier une meilleure valeur et une levée plus importante. Si on est sur une règle universelle, quand on enlève des fonds, il faut de l'ordre de six mois, neuf mois, entre le moment où on dit j'y vais et le moment où j'ai l'argent sur mon compte. Donc, déjà, six, neuf mois, c'est le temps d'une levée standard. Ça se faisait en trois semaines. Il faut revenir à six, neuf mois dans la tête des entrepreneurs. Et puis, on veut prouver quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut prouver réellement en moins d'un an, un an et demi ? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose en moins d'un an, un an et demi ? Il y a certains marchés où on peut voir des choses, mais en général, par exemple, les gens qui font de la vente B2B, des grands comptes ou de la deep tech avec de la R&D importante ou qui veulent montrer une exécution, un ou deux quartiers, ça ne suffit pas. Il faut un ou deux quartiers pour mettre en place, un ou deux quartiers pour valider et un quartier pour tirer les leçons. Donc, on se rend compte qu'on est toujours sur du 12, 18 mois. Donc, si on fait 12, 18 mois plus 6, 9 mois, on se rend compte que finalement, financer moins de deux ans avec un tour de CID, c'est un risque. Donc, certaines personnes ont besoin de 3, 4 parce que c'est time consuming et à ce moment-là, il faut financer deux ans et aller chercher un levier type BPI et autres pour faire ça deux ans de plus. D'autres pourront se dire je suis un peu plus explosif c'est peut-être 18 mois mais partir sur une levée courte en disant dans 6 mois, 9 mois j'ai des éléments à amortir au marché, c'est un risque aujourd'hui qui pour moi est un risque difficile à prendre pour l'investisseur et pour l'entrepreneur. Ça, c'est le premier conseil c'est revoir sa timeline et du coup, si la timeline ne correspond pas aux moyens qu'on peut lever et bien il y a deux options on revoit ses coûts et on revoit son objectif et du coup, on revoit sa valorisation parce que c'est une boîte qui prendra une courbe beaucoup plus lente au décollage ou bien on change son modèle en disant finalement le modèle que je veux financer aujourd'hui je ne suis pas capable de financer. Donc, qu'est-ce que je change dans mon modèle dans ma société dans mon go to market pour avoir un peu plus de temps avec l'argent disponible je peux changer d'avis donc il faut se réadapter aux conditions de marché ce qu'on ne peut pas faire c'est être en déni en se disant en fait, il y a un an j'aurais pu lever 3 millions pour 15% de ma boîte j'aurais pu les cramer en marketing montrer des chiffres avec un business model qui n'est ni fait ni à faire et relever 10 millions derrière ça, cette phrase-là ben oui, je suis désolé c'était possible mais ça ne l'est plus et passer à autre chose et je pense que plus vite on passe à autre chose plus vite on accepte ça et plus vite on revient à des choses qui sont vraiment du bon sens il me faut combien de temps pour des meilleurs je dois recruter bon ben recruter ça prend du temps ben si je dois recruter l'équipe 6 mois après elle ne sera pas là c'est toujours qu'on va plus frire donc voilà il faut revenir au contrôle de la variable temps quitte à rechanger complètement son projet et quitte à le rendre moins ambitieux au démarrage et gagner l'ambition dans le temps enfin revenir à des choses vraiment qui étaient historiques rien de nouveau et ce que tu penses aussi du côté des investisseurs que vous-même vous allez aussi revenir à des objectifs de performance plus raisonnables ou de déploiement des capitaux parce que c'est aussi le là et c'est aussi fait par cet écosystème qui est parti en vitesse maximale très vite et pendant assez longtemps pendant un temps de 24 mois mais revenir à un autre rythme pour les entrepreneurs c'est aussi revenir à un rythme de déploiement plus sain ou plus adapté à l'évolution de l'écosystème du côté des investisseurs aussi c'est le même deuil qui doit être fait côté investisseur de lever tous les 18 mois 24 mois un nouveau fonds plus gros c'est pas plus faisable aujourd'hui à quelques exceptions près qui vont toujours perturber mais qui doivent exister quelque part sur Terre c'est pas plus faisable que lever tous les 6 mois pour un entrepreneur il y aura toujours une exception ou deux mais ça sera des exceptions donc les entrepreneurs doivent faire un effort les investisseurs doivent comprendre c'est ça les augmentations massives de taille de fonds les déploiements en 18 mois les valeurs aujourd'hui en performance un grand investisseur de la place m'a dit je suis inquiet parce que tous les fonds marchent tous les fonds dans lesquels j'ai investi ils sont tous avec des retours importants et marchent mais attention des retours en papier des retours en papier c'est à dire des valorisations et il dit donc c'est pas normal que tout le monde marche ça veut dire que le marché a un problème il y a toujours des trucs qui ne marchent pas donc ça aussi il faut faire le deuil côté investisseur et côté LP du fait qu'on peut sortir des rendements à 50-80% de TRI annuel sur des fonds c'est pas fait pour on n'est pas censé le faire et quand on le fait c'est un coup de chance et ça doit être l'exception et pourtant c'est devenu une espèce de norme où tout le monde s'attendait à ce que les fonds eux-mêmes ils doublent, ils triplent ils quadrubent leur valeur au bout de 3 ans, 4 ans et en l'ex-tel c'est devenu trop rentable complètement ce qui est le plus dur dans ce que tu dis je pense que c'est l'acceptation de la situation qui est très dure quand on a été habitué un peu comme des enfants gâtés à avoir plein d'argent c'est dur aussi pour les entrepreneurs de revenir à une situation un peu plus d'acceptation qu'on ne peut pas lever comme ces dernières années donc il y a des comportements aussi entre guillemets la rapidité de trouver des BSAR des investisseurs CID d'avoir potentiellement plusieurs term sheets sur un deal c'est plus le cas aujourd'hui c'est ça qui est le plus compliqué et il y a un stade d'entrepreneurs aussi qui est intéressant c'est le stade d'entrepreneurs qui ont trouvé leur marché on va dire ceux qui ont même peut-être levé un tour de CID et qui se cherchent un refinancement où là tu partages justement le fameux bridge est-ce que c'est mieux de faire un bridge ou un effet de financement relais ou est-ce que c'est plutôt intéressant de se dire bah non on va plutôt surveiller nos coûts et réduire la voilure et croître moins vite mais mieux je pense que j'ai déjà un peu guidé ta réponse mais est-ce que ça se vérifie récemment avec des entrepreneurs avec qui t'échangent ? Alors le bridge c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une solution autre pour ça c'est une solution à un problème donné et aujourd'hui si on essaie de la transformer en solution à un autre problème le bridge c'est vraiment quand on va d'un point A à un point B il y a un obstacle et on n'a pas assez pour le passer mais tout est déterministe on connait l'obstacle on connait le temps que ça prend etc donc par exemple on est en cours de levée on a une term sheet il nous manque 3-4 mois pour la closer on n'a plus d'argent on fait un bridge ou on a un processus convergent on a le break even et mécanique dans 6 mois et il manque 6 mois on fait un bridge donc on va à un point A à un point B et aujourd'hui ce qui a été pas mal mis sur le marché qui est un peu moins donc ça ça s'est un peu baissé c'est des gens qui arrivaient en disant je peux pas lever dans les bonnes conditions il me faut 6 mois 9 mois de plus si je lève aujourd'hui j'y arrive pas ou je lève mal donc donnez-moi de l'argent pour faire 6-9 mois de plus et peut-être que ça ira mieux et ça c'est pas un bridge ça c'est juste faire avancer le chemin de brick et il y a une grande probabilité qu'on se retrouve dans la même situation voire pire avec plus d'argent dépensé et le bridge déjà consommé parce qu'un bridge l'historique c'est que quand on en fait un c'est rarement un très bon signe mais quand on en fait deux c'est une catastrophe c'est-à-dire que le bridge c'est un fusil à un coût qu'on doit utiliser que quand on en a vraiment besoin et c'était devenu une espèce d'espoir avec les convertibles qui ne fixent pas les valos non c'est vraiment on a un processus de lever ou de sortie en cours par exemple on a une société on est en train de refinancer il y a une sortie en cours en parallèle parce qu'on est sollicité et bien là on peut bridger parce qu'on ne veut pas fixer une valo le temps que cette sortie soit analysée elle est prise tant mieux elle n'est pas prise on revient en plurinitial mais le bridge permet juste de faire quelque chose entre un point A et un point B déterminé donc il faut vraiment en parler uniquement si on a besoin de peu de temps peu d'argent pour aller à quelque chose que l'on connait tout le reste ne perdez pas de temps essayez d'optimiser votre valo lever l'argent dont vous avez besoin aux conditions qui nécessaires de passer à autre chose on investit à l'international et il y a des marchés qu'on corrigait beaucoup plus vite là on a fait récemment un très bon investissement en série B en Israël il y a un an en Israël tout ce qu'on voyait était beaucoup trop cher là on a trouvé un prix qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché français qui a un bon prix l'équilibre mais on ne trouve pas sur le marché français parce que les Israéliens ils vont beaucoup plus vite dans les excès et aussi dans les corrections de marché et ils ont pris l'argent ils ont fait un très beau tour c'est très bien ils se sont un peu plus dilués mais à la fin des fins c'est pas si grave et ils ont levé ce qu'ils voulaient auprès de qui ils voulaient et dans les meilleures conditions du moment mais ils n'ont pas cherché à dire il faudrait faire un bridge un machin un truc parce que ça n'avait pas de sens l'autre point derrière c'est qu'un le facteur temps etc le bridge c'est bien et la deuxième chose c'est la qualité de vos investisseurs il y a énormément de nouveaux entrants qui sont arrivés ces dernières années et qui ont comme tous les nouveaux entrants joué la carte de la différence joué la carte de l'argent frais joué la carte de la rapidité joué la carte de je ne suis pas comme les autres moi je suis dans le nouveau marché aujourd'hui ça s'est retourné ils changent d'avis d'ailleurs ils reviennent finalement dans les choses c'est des gens qui ne peuvent pas prouver une chose par rapport à des gens comme nous qui vaut ce qu'elle vaut c'est que nous 20 ans après on fait toujours ce métier et donc la question c'est est-ce que vous travaillez parce qu'entre entrepreneurs en CID vous prenez quelqu'un pour les 10 prochaines années si tout va bien est-ce que vous travaillez avec quelqu'un qui a la patience qui a le track record qui a la génétique pour attendre pour investir pour forcer la machine quand le marché est bien et puis la ralentir quand le marché n'est pas bien et donc du coup il faut choisir aujourd'hui avec qui on travaille parce qu'il y a un risque systémique que beaucoup de gens se rendent compte dans un an ou deux que c'est trop dur parce que c'est un métier difficile et pas très marrant c'est un métier simple dans la sortie mais entre les deux c'est pas très marrant comme métier parce qu'on n'est pas l'entrepreneur on prend que les mauvaises nouvelles les bonnes nouvelles sont assez diffuses donc il y a beaucoup de gens qui voilà et ça c'est quelque chose je ne sais pas un pronostic c'est une certitude parce que c'est la même chose qu'il y a eu en 2000 en 2000 back to consulting les gens repartaient dans la banque et dans le consulting parce que le VC c'était pas drôle on ne gagne rien il faut attendre 10 ans les entrepreneurs c'est une petite boîte et pareil entrepreneurs c'est pas drôle donc du coup ces phénomènes de reflux on les a déjà eu donc attention à phénomène de reflux donc prenez au capital des gens pas les business angels eux ils ont fait leur métier et on n'attend pas mais les gens qui vous accompagnent investisseurs fonds professionnels prenez des gens et il y en a dans les nouveaux aussi qui sont capables d'accepter que ça va être un marché peut-être moins marrant et moins facile mais qu'on est en train de créer des super boîtes c'est une location et si on est consistant je partage tout à fait et puis ça rejoint le fait de choisir un investisseur on ne le choisit pas pour le chèque et l'argent surtout qu'il peut avoir des saveurs différentes en fonction des termes sheet mais il peut aussi avoir des saveurs différentes en fonction de l'expérience et de l'expertise de ces investisseurs donc le choix des investisseurs et l'écosystème récent a fait venir énormément de néo investisseurs dans l'écosystème qui sont venus un peu par effet modal qui en fait ne sont pas du tout habitués au métier au rythme et à l'exigence qui est demandé de bien utiliser ces capitaux là-dessus aussi on peut peut-être parler aussi de l'utilisation des capitaux et de la bonne gestion parce que tu donnes quelques conseils dessus et je pense que c'est important pour les entrepreneurs de voir nous on parle toujours du conseil en fait aux entrepreneurs on ne leur dit pas quel est votre valo parce que tout le monde me dit les conseils sur la valo partaient du besoin de financement c'est de quoi le combien j'ai besoin pour atteindre mon prochain mon prochain objectif et c'est un peu l'oeuf ou la poule ou le serpent qui se met en la queue c'est que certains entrepreneurs disent oui mais moi pour financer ma croissance j'ai besoin de capitaux ou j'ai besoin de financement et l'écosystème récent a fait qu'on pouvait lever plus d'argent que nécessaire c'est plus ça qui posait problème du coup les valorisations aussi qui explosent c'est une des causes aujourd'hui sur l'utilisation des capitaux que ce soit pour les entreprises qui ont eu des fonds récemment qui ont encore de la trésor il y a d'ailleurs des rapports de la banque de France ou des rapports de France digitale il y a quelques jours qui avec EY fait ressortir un peu les lieux de la trésorerie des entrepreneurs et de la visibilité des entrepreneurs quels sont les conseils que toi tu donnerais sur l'opérationnel surtout pour des boîtes qui ont déjà des clients mais qui sont encore sur cette forme d'instabilité une sorte d'entre deux entre est-ce que je peux atteindre des métriques pour lever des fonds ou est-ce que je vais rationaliser les coûts et croître plus lentement en gros c'est le marché qui répond à la croissance c'est-à-dire qu'en fait dans une période haussière comme on a eu il y avait un marché aussi qui était en surconsommation digitale parce que le Covid a mis tout le monde dans l'idée qu'il fallait faire du digital et donc les budgets se sont lâchés donc là effectivement je mettais un vendeur de plus je mettais un peu plus de marketing j'allais plus vite dans mes releases de produits j'avais toujours une réponse du marché donc on avait cette sensation qu'on accélère ça répond on accélère ça répond mais on faisait il y a deux erreurs à ne pas commettre la première c'est que le marché est instable donc aujourd'hui il faut surveiller si la demande est toujours aussi forte et est en train de baisser sur le B2C c'est clairement on est dans une phase un peu schizophrénique où les gens crament comme jamais leurs économies du Covid dans les voyages les restos les machins et en même temps on sait qu'avec l'inflation tout ça ne va pas durer très longtemps donc du coup on a une surconsommation de services les biens ça commence à être compliqué puis il y a des endroits où clairement c'est en forme de décroissance donc on sait que le B2C ça va être ça les entreprises on est encore sur les budgets 2022 qui ont été faits en 2021 les révisions font que ça commence à baisser mais on aura le juge de paix en 2023 quand les budgets vont être faits avec un différent mindset on est encore sur une demande relativement élevée et donc on a encore l'impression mais attention c'est pas élastique donc un ne pas vous tromper sur la réalité de votre marché et votre demande ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est mieux et dans les coups voilà exactement et il faut se poser une question si j'ai un produit qui n'est pas finalisé en R&D est-ce que mon sujet numéro un n'est pas quand même de finir ce produit avant d'avoir des vendeurs donc avoir des vendeurs qui pré-vendent un produit qui n'est pas fait c'est un nice to have actuellement la R&D c'est un must have si par contre je suis en train de vendre un produit et qu'il est déjà complet doubler ses coûts de R&D pour aller créer la prochaine version alors la première n'est pas vendue si la première est vendable nous on n'a pas de problème de R&D il faut peut-être mettre plus d'argent ici et derrière qu'est-ce qui me manque ? il me manque des closers de deal ou il me manque des gens qui génèrent du lead donc il faut vraiment regarder à quelle phase on est et jouer ses curseurs avec vraiment parcimonie alors qu'avant on mettait tout à fond parce que de toute façon on levait de l'argent ça répondait et les valeurs montaient donc on peut tout mettre à fond là on ne peut pas on ne peut pas tout mettre à fond pareil est-ce que je suis dans une phase de société où j'ai besoin de la structurer et à ce moment-là il faut que je mette un peu de mon argent sur un CEO sur un CFO sur un Chief People Officer enfin il faut que je recrute des gens qui me permettent de structurer donc par exemple j'arrive à une phase de croissance de quelques dizaines d'employés je dois me préparer à quelques centaines là il faut que je structure ma boîte donc là ne pas faire ses investissements en fait c'est rater la prochaine marge donc il faut vraiment que l'entrepreneur se mette à choisir et derrière qu'il le fasse de façon raisonnée qu'il le fasse de façon contradictoire avec deux caisses de résonance son top management et son board c'est-à-dire avec les opérationnels et la gouvernance donc il faut accepter le challenge il faut justifier chacun de ses choix et il faut accepter que les gens disent pourquoi la vraie bonne question à poser c'est pourquoi et tant qu'on n'a pas trouvé un bon pourquoi il faut reprendre et une fois qu'on a ça ça donne le besoin de financement et c'est ça qu'il faut financer pas plus pas moins avec un peu de marge mais le côté j'ai besoin de mettre des baby food pour recruter j'ai besoin d'un HR manager parce que tu comprends on est 14 et j'ai pas envie de faire des points hebdomadaires trop souvent non c'est pas un besoin quand l'argent coule à flot vas-y mais c'est pas un besoin par contre si ton produit n'est pas fini et que tu te dis je vais mettre moins d'ingénieur t'es mort t'es quand même mort c'est vraiment le choix des priorités et dans une période sans être de pénurie mais d'argent compté un peu plus on choisit ses priorités mais en fait c'est que du bon sens personnel si on a moins d'argent sur son compte on fait pas les vacances que si on a plus d'argent et voire on part pas en vacances un entrepreneur il doit regarder sa société comme il regarde ses dépenses personnelles pas plus pas moins parfois on a besoin de revenir au bon sens parce qu'on n'était pas dans le bon sens ces dernières années parfois moi je m'amuse on s'amuse quand on fait des masterclass comme ça à demander aux entrepreneurs aussi haut combien d'argent t'as dans le compte en manque aujourd'hui et c'est quoi ton burn du mois et parfois ils savent pas à répondre et la maîtrise de cette information est quand même ultra clé un ou une CEO doit vraiment être très proche des chiffres aujourd'hui comme plus qu'avant parce que les refinancements parce que la croissance va être comme tu l'as dit les périmètres marché sont encore bons mais peuvent se contracter surtout en B2C une question que j'aimerais te poser aussi sur ça c'est sur les secteurs beaucoup de personnes se posent des questions voilà aujourd'hui si je suis dans une boîte en gaming NFT et que je veux lever 10 millions ou dans le Web3 le métaverse donc je te piège un petit peu en me posant ces questions là est-ce qu'il y a une tendance un peu aussi sectorielle qu'il faut être encore plus prudent dans certains secteurs en B2C t'en parlais en Foodtech ou autre même si la Foodtech a fait un excellent mois le mois dernier c'est quoi ton avis un peu sur les périmètres sectoriels est-ce qu'en fonction du secteur il faut encore plus regarder son marché que dans d'autres alors là la réponse oui sans aucune forme de nuance pourquoi parce que premièrement il y a des secteurs qui sont chauds à ce moment là il faut faire le plein tous les gens qui ont levé trop cher sur la NFT et les trucs comme ça en 2021 ils ont eu raison parce que s'ils avaient attendu s'ils n'avaient pas fait aujourd'hui ils n'y arriveraient pas donc déjà on a des timings tous de marché on a une valeur qui dépend de plein de choses quand on a le truc ouvert il faut le prendre après est-ce qu'on le jette par la fenêtre et qu'on le dépense comme si le monde n'avait jamais changé où est-ce qu'on fait attention c'est là ce qui va différencier les bons entrepreneurs des moindres mais déjà pour les mêmes raisons qu'il faut prendre quand c'est chaud là actuellement il y a des marchés qui sont froids ils sont froids mais à nouveau il faut écouter la vraie chose c'est parler 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 aller discuter aller dans les conférences où on s'embête un peu etc ce truc intéressant derrière c'est un verre à la main d'aller dire qu'est-ce que tu fais et les gens ils ne parlent jamais de façon claire et honnête par contre ils donnent toujours des petites informations qui après s'accumulent récemment dans un truc personnel samedi dernier il y a le fils d'un de mes copains qui travaille dans une de ces grandes boîtes des crypto-monnaies et il me raconte où il en est il a un problème d'onboarding client je me dis pourquoi tu ne prends pas des gens en customer support pour faire l'onboarding à la Manou le temps que la tech règle le problème avec les API et les exchanges il me dit on a des postes de stagiaires et des postes de recrutement mais les stagiaires on n'a plus de candidats voilà donc voilà un gros détail qui sort à une discussion informelle donc en fait aujourd'hui même les gens qui cherchent un stage et qui en 2021 se seraient roulés par ta ils n'en voient même pas leur CV dans les crypto-monnaies et ce n'est pas la pire boîte loin s'en fout c'est une des bonnes donc j'imagine les autres en fait actuellement c'est un marché qui est extrêmement difficile donc ceux qui ont fait le plein qui le gèrent avec parcimonie très attention au recrutement à la qualité des personnes c'est plus à la mode donc il va rester les vrais mais il va falloir aller chercher les gens avec les dents parce que les gens vont avoir peur d'y aller enfin voilà et donc du coup oui pour ce secteur-là c'était une fête extraordinaire en 2020-2021 et même à la limite du délire en 2021 aujourd'hui c'est un moment dur mais bon d'un autre côté il y en aura d'autres il y aura d'autres moments glorieux et c'est là où on crée aussi les grandes boîtes c'est dans les moments difficiles parce que c'est là où la concurrence baisse c'est là où les employés qui restent et les collaborateurs sont les vrais motivés et c'est là où les derniers investisseurs sur le marché sont des gens qui ont une vraie conviction donc c'est pas mort on s'en fout mais il faut faire attention donc il y a ces secteurs-là il y a un autre secteur aussi qui peut être très 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 dur mais on n'a pas encore d'éléments tangibles c'est tous les sas qui sont en pure exécution de produits non différenciés qui font du produit de l'aide grosse qui vendent à des SME c'est très risqué parce que quand il y a une crise c'est les PME les premières à sauter et ça j'en ai parlé dans des papiers justement du mécanisme une PME ça se comporte pas comme entreprise ça se comporte comme une personne physique et du coup c'est beaucoup plus volatif c'est beaucoup plus complexe il y a ça et puis en plus il y en a beaucoup qui vendaient à des PME d'un certain type qui étaient des start-up et donc du coup leurs clients eux-mêmes sont en train d'avoir des problèmes et donc du coup il y a ici pas mal d'ingrédients qui font que ce secteur-là peut être difficile même si pour l'instant on ne voit pas grand-chose alors attention tout le monde ne va pas tomber tout le monde ne va pas mourir c'est jamais le cas mais ça va être plus difficile et il y a des secteurs au contraire où ceux qui jouent bien dont la cybersécurité c'est un secteur aujourd'hui grâce à certains de nos amis plus à l'est on voit qu'il y a marché porteur dans la cybersécurité tout ce qui est le confin du digital et des sciences de la vie et de la santé c'est quelque chose aussi où là il y aura une vague de fonds et que celle-là va être une vague de fonds un peu indépendante on a vu aussi que les grandes entreprises vont réduire leurs investissements mais ne peuvent pas arrêter la digitalisation elles ne vont pas prendre le risque donc ça va être plus sélectif mais tout ce qui est vente de grands comptes aussi va reprendre des lettres de noblesse là où il y a 3 ans t'arrivais avec un business model d'entreprise sales chez les VCs de la Silicon Valley il disait ah non non moi je ne fais plus que du SMB donc il y a 3 ans t'arrivais avec un modèle vente de grands comptes cycle 9 mois et commerciaux à la Oracle même si tu vends du SaaS ça se faisait tuer donc du coup il y aura des variations voilà et il faut savoir à nouveau devant un entrepreneur mon secteur est la mode ou pas si oui j'y vais à fond sinon comment je gère mon capital disponible pour attendre A d'avoir un meilleur marché B d'avoir des meilleures métriques pour justifier dans un marché difficile que le progrès a ouais c'est intéressant parce que aussi bien ces connaissances dans son propre marché que dans le marché global là on parle de globalement ce qui se passe dans le Venture c'est ce qui se sort de tes écrits et dans son marché et on le voit dans les questions qu'on nous pose je vais essayer de prendre des questions merci pour celles et ceux qui posent des questions dans le chat c'est que c'est dur pour les entrepreneurs de savoir où piocher le contenu alors moi je réponds souvent attention LinkedIn LinkedIn c'est pas la vraie vie attention à l'opacité aussi dans ce secteur qu'il peut y avoir il y a beaucoup de communication où on peut très vite tomber dans la comparaison excessive et d'avoir des fausses données marché il y a une question de Jean-Louis qui dit est-ce qu'on augmente la fréquence des boards tu le disais tout à l'heure il faut parler à ses opérationnels et à ses investisseurs est-ce que vous vous essayez de passer un peu plus de temps dans les boîtes qui sont un peu dans des écosystèmes où le marché va être challengé qu'est-ce que tu préconises pour les entrepreneurs qui ont des investisseurs aujourd'hui comment les sollicite le board lui-même c'est quelque chose d'assez lourd parce que le board est un organe légal de gouvernance sur lequel il faut des convocations sur lequel tout le monde doit être présent sur lequel il faut un ordre du jour pour lequel il faut un board pack etc donc je ne suis pas sûr qu'il faille augmenter les boards formels par contre il faut augmenter les interactions et la communication avec les board members qui vont être ceux qui sont les actifs donc soit les lead investors soit les indépendants mais on n'est pas obligé de faire un board formel et il ne faut pas hésiter faire des calls il ne faut pas hésiter à faire des points aller prendre un petit café si on est dans la même ville il faut augmenter la fréquence et il faut poser des questions autant que l'on amène des éléments de réponse c'est-à-dire que l'entrepreneur n'est pas que là pour parler et expliquer il est aussi là pour demander et ça les dernières années c'était une habitude qui était perdue mais un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui pose autant de questions qu'il y a même de réponses et un bon investisseur c'est pareil c'est-à-dire que c'est un échange qui va donner une place et donc là je recommande de choisir ses interlocuteurs et il faut en trouver dans plusieurs cercles c'est les fameuses cercles concentriques il faut en trouver dans son entourage personnel aussi on peut avoir un coach ou un mentor aussi quelqu'un qui aide en dehors des sphères d'intérêt quelqu'un qui n'est pas actionnaire n'est pas au board n'est pas collaborateur et qui peut donner du coup un point de vue extérieur on peut avoir dans les board members de trois on peut avoir dans le top management on peut avoir aussi dans certains early employees qui sont des gens de confiance qui sont aussi des thermomètres de la base donc il faut trouver des cercles et c'est des cercles de confiance dans lesquels il faut pouvoir parler librement y compris donner ses doutes parce que si je doute tout s'écroule non si tu ne doutes pas tu vas faire des bêtises nuance mais par contre tu ne peux pas douter devant toutes les audiences et donc il faut créer des cercles de confiance et des gens à qui on a une vraie confiance réciproque d'ailleurs c'est-à-dire qu'il faut avoir une confiance sur la confidentialité mais aussi sur la sincérité du feedback et créer ces cercles de confiance sur lesquels on crée un point de vue c'est comme ça qu'on sort des crises ça peut être répliqué tu dis dans les cercles de confiance on ne va pas dire ces inquiétudes à ses clients mais parler à ses clients ou à certains types de clients est aussi essentiel dans la période mais fondamental parce que si le produit commence à ne plus être adapté ou si un produit est un risque budgétaire personne ne va le dire mais les 3-4 clients historiques les aficionados ceux qui donc créer de toute façon c'est une bonne pratique d'avoir un feedback de ses clients mais là récemment je devais prendre un petit déjeuner avec un des fondateurs de No Scale Up et il m'a dit écoute je peux voir le CEO d'un de mes clients on se voit à un autre moment je lui dis mais évidemment pourquoi ? parce que le CEO du client il va lui tirer des informations c'est déjà un client il paye déjà qu'est-ce qu'on fait de plus ? rien il va récupérer des informations brutes en disant comment se passe votre business vous en êtes où ? est-ce que vous avez des investissements des investissements au niveau technologique pas au niveau capital c'est beaucoup plus important à la limite qu'à un point de vue on se revient à un autre moment donc il faut vraiment 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 parler à tous les stakeholders et dans les stakeholders évidemment il y a les clients et les partenaires bien sûr parce que les partenaires sont clés puisqu'ils aident à la vente ils aident au développement puis aussi c'est généralement eux qui vous rachèteront à la sortie donc leur parler est pas mal aussi complètement là-dessus le temps passe j'essaie d'intégrer toutes vos questions l'output de tout ça ça peut être quoi pour des entrepreneurs alors les entrepreneurs doivent prendre des décisions parfois difficiles c'est pour ça que c'est parfois un métier difficile surtout quand on est fragilisé ce serait quoi aussi des bonnes situations enfin des bonnes solutions pour un entrepreneur qui se rend compte qu'il y a du mal que ça va être compliqué que son marché va se contracter que son produit alors soit je réussis à changer mon produit ou mon service est-ce que le build-up est-ce que se rapprocher d'autres concurrents se rapprocher d'autres personnes c'est quelque chose qu'il faut avoir dans un poids de sa tête ou pas qu'est-ce que toi tu préconises aussi par rapport à ça quand on est entrepreneur et qu'on sait qu'on va encore vivre des mois complexes alors ici c'est une question bien sûr qui est très nouveau très personnelle pour l'entrepreneur et ce qu'il veut faire on est quand même dans le business de personne il ne faut pas qu'il oublie que ne pas être une licorne n'est pas forcément un signe d'échec on est rentré dans un mode où si on n'est pas une licorne on a raté son entrepreneuriat si on se vend 150 millions en fait on n'avait pas d'ambition ce qu'il ne faut juste pas c'est lever 100 millions pour se rendre 50 là par contre ce n'est pas une bonne idée mais il y a chaque étape de la vie de la société il faut que l'entrepreneur se dise qu'est-ce que je veux faire c'est quoi mon envie c'est quoi ma vision c'est quoi mes besoins mes ressources mes équipes mon environnement et parfois on se rend compte que les prochaines années elles sont très risquées très coûteuses humainement et en capital et avec peut-être peu de chance que les gens autour de la table aujourd'hui progressent en termes de valeur et dans ce cas là nous on a diagnostiqué pour un nombre de nos sociétés qui sont des bonnes sociétés même des très bonnes sociétés qu'actuellement elles avaient peut-être encore un pic de valeur et que dans trois ans peut-être qu'avec le coup de la dilution de l'effort le travail etc on ne serait pas beaucoup plus haut voire même peut-être plus bas que ça et donc on a lancé pas mal de dual track et cette année c'est une de nos années les plus intenses en sortie on annonce quelque part dans la journée une neuvième sortie chez Elaya et toute sortie positive on gagne de l'argent sur chacune les entrepreneurs gagnent de l'argent sur chacune et certaines sont spectaculaires d'autres sont plus petites d'autres c'est les sociétés qui marchaient bien qui ont été achetées par un partenaire d'autres c'est les sociétés qui avaient plus de mal et qu'on a aidé à trouver mais tout le monde gagne de l'argent tout le monde est très heureux et c'était fait en collaboration parce que nous on est minoritaire donc on ne vend jamais les sociétés nous-mêmes on ne déclenche pas non plus les sociétés c'est en discussion avec les entrepreneurs donc ayez cette discussion et maintenant il faut la voir à chaque étape de la société et peut-être que la réponse c'est non j'en ai encore devant moi j'en ai envie j'ai les moyens j'y vais ou bien peut-être que ça peut marcher mais peut-être que l'alternative peut être intéressante ou bien je ne vois pas le plan A donc il faut que j'aille directement au plan B et là nous on voit et cette année on a un pronostic de réussir à faire 12 sessions d'entreprise ce qui à la fin quand on accumule on devrait être largement au-dessus de 500 millions c'est pas des sessions qui ont une taille moyenne réhonorable certaines dépassent largement les centaines d'autres sont petites dizaines mais on arrive à faire des choses qui ne sont pas des hélicornes on ne vendra aucun des jeux de la couronne mais inversement on va faire beaucoup de retours des entrepreneurs très heureux et en plus eux ils vont recréer des boîtes dans 2-3 ans et ils vont rappeler j'espère donc c'est un truc très clair on arrive à la fin on va pouvoir poser un peu les questions sur l'avenir est-ce que tu penses est-ce qu'il y a des questions par rapport aux crises 2000, 2001 ou 2008 est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a une saveur un peu différente du fait de l'écosystème mondial des enjeux climatiques d'un certain nombre d'enjeux liés aussi à l'hypercroissance à la consommation qui fait que cette crise va nous ramener sur des fondamentaux en venture voire même en private equity au sens large sur des investissements qui sont peut-être moins axés sur de la perte financière pure mais aussi sur de la stabilité on a déjà des fonds evergreen qui investissent un peu plus sur du long terme que sur le venture est-ce que tu penses que ça peut changer l'écosystème du venture qui n'a pas trop changé par rapport à 2000, 2001 quand il y a eu cette crise est-ce que là ça va changer un peu le métier d'investisseur ? Alors 2000, 2001 il y a eu un risque systémique d'existence de l'écosystème parce que ce qu'on a financé ce qu'on a valorisé en 2000, 2001 les boîtes internet il n'y avait rien derrière c'était qu'une promesse aujourd'hui on peut se poser la question de la valeur mais pas de l'intérêt économique du gros du secteur donc la grosse différence c'est que là il y a un secteur d'activité économique réelle là où en 2000, 2001 c'est parti trop vite trop tôt et il y avait un risque que tout ça meurt juste pour information le monde n'a pas changé sur le venture par contre quand j'ai commencé en 1999 la liste des champions il n'y en a plus un qui est en activité c'est-à-dire que tous les leaders en Europe et en France du venture il n'y en a plus un qui est en activité ils sont tous fait sortir du marché sur les années suivantes parce qu'ils n'ont pas résisté à cette crise donc il y a eu peu de changements de modèles mais une rotation colossale d'acteurs et l'émergence d'autres nouveaux acteurs dont il y a à partir de là donc il y a quand même un vrai nettoyage très très violent dans cette crise donc là on a une meilleure prise économique je ne crois pas à la fin du secteur mais je crois qu'il est temps pour nous aussi de repenser à notre modèle de repenser à d'où viennent nos capitaux de repenser à ce qu'on peut servir comme rendement notre fonction d'utilité sociale au-delà de notre fonction d'utilité financière et donc typiquement chez nous là on lance une grande revue stratégique pour se poser toutes ces questions et on profite du fait que le marché nous demande de courir un peu moins vite d'approfiter en-en pour réfléchir un peu plus Très intéressant tu donnes dans ton chapitre au sac un peu la boule de cristal cet effet de contraction ou de se ramener à des fondamentaux va engendrer des difficultés pour certaines personnes c'est une vraie crise donc certaines entrepreneurs qui vont devoir arrêter leur entreprise voire en rejoindre d'autres etc d'autres qui vont être peuvent être résilients ou vont être plus sur les coûts est-ce qu'ils peuvent s'attendre aussi à ce qu'il y ait une conjoncture qui reparte même si ce ne sera pas sur des chiffres ou pas d'ailleurs comme on les a connus ces deux dernières années à quel point il faut patienter est-ce que cette conjoncture va évoluer selon toi selon ce que tu as vécu dans les autres crises et selon ce que tu peux voir pour la suite mon pronostic lié plutôt à l'historique c'est qu'on en prend pour trois ans mentalement même si c'est peut-être moins dans la réalité c'est-à-dire qu'on a peut-être encore toute la fin de 2022 et un 2023 difficile et c'est pas avant qu'on sortira ça dépend à beaucoup de la macroéconomie et de l'Ukraine ça on ne contrôle pas du tout mais pour moi on aura encore une année dure au moins en 2023 par contre 2024 et 2025 peuvent être nettement meilleures la seule chose c'est que si on prend deux années difficiles les esprits seront très touchés et dans la remontée on ne s'en rend pas compte moi j'ai eu la crise précédente elle s'est finie fin 2011 et 2012-2013 c'était des années extraordinaires pour créer les entreprises et pour investir mais on les a fait dans la douleur et dans l'impression qu'il n'y avait rien qui marchait pourquoi ? parce qu'après deux trois années de difficile on a du mal à retrouver le moral donc du coup je pense que moralement on a l'impression que c'est 3-4 ans cette crise alors qu'en fait il y aurait eu 18 mois 24 mois de baisse on est déjà au bout de 6 mois 9 mois et derrière de remonter donc l'effet psychologique va être plus long mais la crise pour moi statistiquement c'est ça l'ordre de vendeur que j'attends après personne ne savait que Poutine viendrait mettre un énorme pain dans la macroéconomie et dans le risque structurel et d'ailleurs c'est généralement ça qui rend ces effets Black Swan qui rendent les crises difficiles à prévoir Oui complètement Il y a une très bonne question de Saïch qu'on peut prendre pour terminer c'est ce qu'on parle beaucoup des écosystèmes et des secteurs qui vont être à la peine ou être en difficulté et à l'inverse on peut se dire aussi que par l'effet de changement des besoins des consommateurs voire de l'impératif pour les entreprises que ce soit l'aspect climat l'aspect consommation etc est-ce qu'il y a des écosystèmes et des secteurs qui justement vont prendre le pari d'être plus raisonnable plus à l'écoute des marchés B2C et B2B et qui du coup vont être avantagés aussi par cet effet de crise qu'est-ce que t'en penses et est-ce que vous en avez dans le portefeuille vous qui entame cette réflexion aussi stratégique Alors dans les évolutions de modèles effectivement on a vu que des modèles sont plus touchés que d'autres mais là on est encore dans le financier par la performance quelque chose qui peut apparaître c'est qu'à partir du moment où l'enrichissement est moins fort par les investisseurs finaux donc les familles les fonds de pension et autres qui est très moins rentable est-ce qu'on peut pas avoir plus de sens et donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait une demande de regarder en détail ce que font les portefeuilles et peut-être aujourd'hui que des gens qui font de la création de valeur assez virtuelle sans valeur sociétale et en consommant plus de carbone et autres vont être moins à la mode parce que quand l'enrichissement était colossal il y avait quand même une partie de l'argent qui arrivait juste pour l'enrichissement mais quand ça devient moins facile pourquoi les fonds de pension pourquoi les grandes familles vont mettre leur argent pour qu'il y ait plus de vidéos de chasse sur TikTok ça pose un problème un peu moral et donc moi je crois qu'on pourrait avoir une redirection de capitaux et donc d'intérêt d'entrepreneurs qui en plus sont aussi dans une conscience maintenant supérieure de l'impact qu'ils peuvent avoir et donc je crois qu'on va avoir des gens extraordinaires qui font ce sujet profond et quelque part je ne suis pas un grand fan du personnage mais Elon Musk aujourd'hui s'il n'avait pas d'abord fait du paiement sur internet et des trucs un peu bas de gamme technologiques il n'aurait pas eu la confiance et les capitaux pour d'ailleurs s'attaquer à des vrais sujets où moi j'ai l'espoir aussi de voir des grands entrepreneurs de la tech française qui disent voilà maintenant que j'ai réglé mes besoins de base dans ma période de Maslow et que j'ai assez d'argent sur mon compte pour 8 générations si j'utilisais mon temps mon argent mon savoir et mon réseau pour essayer de faire quelque chose qui marque et donc je pense que tout ce qui va être autour du climat autour de l'impact dans tous les sens du terme y compris technologique vont être des thèmes très intéressants qui vont être soutenus aussi par les efforts du pays on voit France 2030 France 2030 ce n'est pas plus de e-commerce c'est la décarbonation de l'industrie de l'emploi pérenne donc on voit clairement un changement de mindset et donc ça je pense qu'on le verra aussi tôt ou tard dans les boucles des VCs et dans les envies des entrepreneurs on lance un fonds de micro qui va faire de la décarbonation par l'appli de technologie ce qu'on fait chez l'AIA technologie opportunité et là ce coup-ci la différence fondamentale c'est que on mesurera ça en TRI en multiple financier et en décarbonation on rajoutera donc on fera un fonds impact de faire décarbonation parce que c'est l'air du temps aussi il y a certains fonds impact d'ailleurs qui intègrent comme vous allez le faire des métriques qui ne sont pas que financières mais des métriques du coup de pacte il y a même des fonds qui mesurent le nombre de personnes handicapées à un service le nombre d'économies de carbone etc c'est un mouvement qui prend son rôle enfin qui prend son chemin et du coup votre rôle est-ce qu'il va évoluer votre métier est-ce qu'il va évoluer dans les process de levée dans la manière dont vous faites du M&A aussi dans les performances financières même du fonds est-ce que tu penses que ça peut changer là tu parlais tout à l'heure on peut terminer là-dessus mais tu parlais un peu de la réflexion interne que vous menez c'est dans cette perspective-là c'est pour anticiper un potentiel changement oui parce qu'on est à un fonds finalement c'est le marketplace on doit servir deux grands clients l'entrepreneur d'un côté et l'investisseur de l'autre parce que les deux sont des clients en fait du service que l'on fournit l'entrepreneur est un client qui doit servir avec notre capital et notre aide et l'investisseur est quelqu'un qu'on doit servir avec ce retour en capital mais aussi ses besoins et ses envies et donc du coup nous ce qu'on voit c'est que le monde change les entrepreneurs changent les opportunités changent mais aussi les investisseurs changent et ils ont des attentes parfois de rapidité qui ne sont pas conformes à celui du capital risque mais ils ont aussi des attentes parfois de thèmes qui ne sont pas conformes et ils ont des attentes de véhicules ils ont des attentes de sophistication beaucoup disent en fait je vais investir en direct je vais rencontrer les entrepreneurs d'autres disent non au contraire donc on est en train de regarder aussi il y a des mouvements de fonds on a vu les opportunity fund le secondaire toutes ces questions là qui permettent de créer la liquidité côté investisseur tout en donnant aux entrepreneurs un temps supplémentaire est-ce que c'est pas ça qu'on doit mettre en place on a des mandats on a de plus en plus de gens qui disent moi j'ai de l'argent à investir mais je ne peux pas mettre dans une feuille blanche je veux qu'ils soient investis dans un domaine et que ce domaine peut correspondre à un savoir-faire peut-être il faut rentrer sur ce genre de choses qui existent dans notre secteur de la finance il faut peut-être rentrer sur des fonds evergreen il faut peut-être etc. et pour les entrepreneurs ils ont besoin de quoi exactement l'argent évidemment toujours on amène de l'argent il ne faut pas l'oublier on est dans la finance mais autour de ça ils veulent quoi exactement ils ont besoin de quoi et qu'est-ce qu'ils attendent de nous qu'est-ce qu'on peut leur apporter aussi parce que dire à un entrepreneur je connais mieux ton sujet que toi et je fais mieux ton boulot que toi soit c'est arrogant soit il ne fallait pas investir dans cet entrepreneur donc c'est pas une bonne approche cette approche qui a été le VC des murs j'ai tenu beau temps la question c'est qu'est-ce que l'on peut faire exactement pour servir au mieux les intérêts de nos deux grands partenaires nos deux grands clients que ce soit dans tes problèmes d'investissement Très clair c'est une bonne manière je rappelle d'ailleurs que les messages sont pleins d'espoir dans tes cinq chapitres on a hâte de voir la suite du coup merci merci à toi Xavier merci à toutes et tous on va diffuser un peu largement après la vidéo et puis un certain nombre de contenus qui sont liés à ce dont on a parlé et puis on a hâte de voir les chapitres 6 à 10 l'été prochain peut-être peut-être avant peut-être pas on sait pas mais en attendant s'il y a des choses encore à écrire sur le sujet je ne manquerai pas de rajouter ça sera un plaisir super merci à toi et merci pour ce temps que tu donnes à l'écosystème c'est super et puis on se parle très vite merci à toutes et tous et puis bonne journée merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt